Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le Final Victory Three Mighty Warriors, War Machine, Hummer et Reckless Combat Les trois grands combattants, la machine de guerre, le Hummer et le combattant risqueur Le combat risqué Bref, pourquoi je me pose souvent des questions avec les noms, les noms sont de plus en plus pires à chaque itération de robot qui existe Donc évidemment c'est la version de Final Victory de Warpath, Brawn et Hoffer Donc ouais, moi c'était surtout Warpath qui m'intéressait, je suis un gros fan de Warpath Brawn est très bien, Hoffer est très bien, mais c'était surtout Warpath que je voulais, c'était vraiment le bijou du paquet Final Victory qui n'ont pas fait grand chose, c'est un petit peu décevant, ils font quand même des bons trucs Donc j'ai hâte de voir s'ils vont sortir de grand chose, mais il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt sur ce set Puisqu'il est déjà en vente dans beaucoup de magasins Donc les gens ne sont pas tellement intéressés, bon c'est dommage un peu, ce sont des versions Masterpiece des Minicons un peu Des Minicombattants, et ouais, moi je les adore, donc on n'a rien sur ce côté de la boîte On a ça sur le truc là, sur le dessus on a les modes véhicule En arrière nous avons des images robots et véhicules, leurs armes A mentionner ici, on a Machine Gun, la métraillette de Warpath Et elle est blanche, dans la boîte elle est noire Et aussi la tête de Warpath qui est comme métallique ici, étrangement, est complètement rouge Ce qui n'est pas tout à fait exact non plus Mais bref, on va arrêter de perdre du temps et ouvrir la boîte Donc, passons au choc sérieux Pili pili tap, oui Bon, nous avons les instructions Transformation qui sont relativement simples, donc je n'ai pas eu recours aux instructions beaucoup Mais tout d'abord on a aussi les cartes, cartes à jouer Ce sont des cartes de crédit, plus ou moins, en plastique très très solide Donc on a Warpath ici, Bron et Huff Et ils sont comme un mât, un peu Derrière nous avons les statistiques et une photo de dos Ce qui est un petit peu étrange, mais ça fonctionne Et ouais, on peut voir ici que le backpack est mal transformé Mais c'est... on ne pose pas trop de questions Donc on a les cartes, on a les instructions Comme je dis, les transformations sont relativement simples Donc je n'ai pas eu recours aux instructions, donc je ne sais pas vraiment s'ils sont bons ou pas À regarder vite vite qu'elles ont l'air bien correctes Et sans aucun problème Donc on a Bron ici, du mode robot au mode véhicule Sans trop de problèmes Huff Même chose De l'autre côté on a le poster de la couverture Et de l'autre côté on a les instructions pour Warpath Donc on skip On a le styrofo mouche ici quand on enlève Et nous avons les trois figurines à l'intérieur Donc quand on les sort du paquet Tout d'abord ils ont des plastiques pour couvrir Parce qu'ici on a du métal, ici on a du métal Et ils sont comme plastifiés pour justement ne pas les maganer Donc moi je les ai déjà enlevés Mais on peut voir qu'ils ne sont pas très bien transformés non plus On ouvre les pieds On ouvre les talons Voilà On tire sur les bras Et on fait sortir les mains Avec le petit slider qui est ici Il faut des ongles Et ouais, bon voilà Même chose de l'autre côté On tire le bras Oups Ne pas l'arracher non plus Allez voir Voilà On rebranche le bras ici Voilà Donc on offre Offer En mode robot On a Warpath qu'on peut enlever ici Et juste un petit truc à mentionner Ici on a le styrofo mouche pour les armes Mais les armes, moi ils viennent dans un petit sac Un petit peu étrange Mais on va y revenir Warpath, même chose Un petit peu mal transformé au début Mais ça se fait On défait les pieds tout d'abord Ensuite on défait les chenilles ici Et on les avance vers l'avant On vient plier la première chenille ici Avant de brancher la chenille On vient ici à l'intérieur Pour ouvrir le bras Et on fait sortir le poignet Et on referme le panneau Et maintenant on peut comme venir brancher La chenille Juste ici Voilà Parce que quand il y a un coup que c'est de faire Le panneau s'ouvre plus C'est bloqué par la chenille ici Donc Ouais On vient tirer le bras Maintenant on a l'articulation au coude On peut ouvrir le petit panneau ici Pour faire des petits mécils sur ses bras Comme ça On vient déprendre ici On vient tirer sur le coude On vient ouvrir ici On vient sortir le poignet On referme le panneau On referme ça ici On referme ça ici C'est très squeaky Mais bon Voilà On a Warpath Prêt Ensuite on enlève lui L'autre tire-mousse Et nous avons Brawn Et on peut mettre ça de côté Brawn Encore là aussi Un petit peu mal transformé On tire sur le bras Et on fait sortir le poignet Voilà Même chose ici On tire sur le bras On sort le poignet Lui il est un peu plus difficile On a le slider ici Qui peut nous aider Voilà Aussi normalement Le backpack est mal transformé Également Mais Moi je l'ai réglé avant Parce que j'ai joué beaucoup avec Donc on a les trois ici Les trois On a les accessoires On passe à ça Tous les accessoires sont dans le sac Sauf un Que j'ai déjà appliqué Puisque c'est un morceau supplémentaire Pour Warpath C'est le tout bout du canon Donc juste ici Cette petite Juste le bout C'est une pièce différente Bon Elle ne s'enlève plus Alors on ne jouera pas avec Mais bref Le petit bout rouge Ça va sur le canon Donc on a ici Les petits pistolets gris Qui sont identiques Ces pistolets là C'est le pistolet pour Huff Donc Ouais On met très bien On peut les mettre dans les mains Bien sûr Et voilà On a ensuite La mitraillette De Warpath Comme je dis Sur la boîte Il la monte blanche Alors qu'ici Elle est noire Pas trop de problème Avec ça Mais bon On peut les mettre dans la main On a aussi Un autre pistolet Voilà Noir Warpath J'ai fermé sa tête Et pour Brown On a Un petit soudeur Ou un réparateur Un petit truc de genre Donc quand même Il travaille bien fait Et pour ça Il faut rentrer la main A l'intérieur Et on a des petits Cochets Ici Que l'on peut venir Juste glisser Le truc Voilà Donc on a son petit Réparateur Au poignet Ensuite Nous avons La drill La drill Elle peut se mettre En mode véhicule Également Mais on peut la mettre Aussi dans sa main Exactement de la même façon Donc on rentre la main ici Et on vient Glisser Le La petite drill Et voilà Donc quand même Très bien Un beau petit trio Les trois ensemble Donc Ouais On peut peut-être Passer à des articulations Donc Un petit truc ici La tête Bon Off Un beau petit visage Mais on peut Enlever le casque Pivoter la tête De l'autre côté Et Remettre le casque Trouver un autre visage Une autre expression Donc c'est quand même Vraiment cool Donc La tête peut pivoter Elle est sur un bas joint Donc elle peut Tasser sur les côtés Haut et bas L'épaule On a un pivot comme ça Mais on a aussi Un autre pivot Comme ça Voilà On a une articulation Squeaky On a un pivot au coude Et une autre articulation au coude Qui donne un petit peu moins De 90 degrés Le poignet est peu pivoté On a On va remettre le petit capot Pivot aussi Au À la hanche Mais aussi on a Les App Crunch Mais qui va dans tous les sens Donc c'est vraiment très bien Donc on a vraiment Une belle articulation Pour lui C'est vraiment étonnant Les jambes peuvent S'écarter C'est un petit peu C'est un peu différent Parce que c'est très Très squeaky Si on lève la jupette La jambe peut aller de l'avant Comme ça Elle peut aller de l'arrière Comme ça Parce que ça bloque en arrière C'est un petit peu dommage On a un pivot Ici en haut de la cuisse Le genou peut plier Un petit peu moins De 90 degrés Disons La cheville peut S'écarter ici Comme ça Donc elle peut faire Vraiment Un gros Autre angle Et le pied peut pivoter Haut et bas Comme ça Sans trop de problèmes Donc Belle articulation Pour Raph Warpath maintenant Warpath Il n'y a pas de double tête Malheureusement Les autres l'ont tous Sauf Warpath Mais c'est pas très grave La tête peut pivoter Un petit peu encore Comme ça Sur un ball joint Donc Il peut pivoter gauche et droite Haut Bas Et bien sûr Tourner sur elle-même Les bras sont sur un pivot Comme ça Et pivot comme ça Squeaky au coude Et le coude peut plier Un peu plus de 90 degrés Donc quand même très bien On n'a rien malheureusement Au poignet Autre que Un flip Gauche et droit Comme ça Mais c'est plus La transformation Si on lève la jupette En arrière On a une rotation À la taille Les jambes Sont cliquées Et peuvent faire La split Si on lève la jupette La jambe peut aller De l'avant comme ça Et de l'arrière Comme ça On a un pivot En haut de la cuisse Ici Le genou peut plier Un peu moins de 90 degrés Et le pied peut S'articuler sur le côté Comme ça On a un gros gros pivot Et il peut aussi descendre C'est aussi très squeaky Donc Ouais Si vous n'aime pas les joints squeaky C'est Ouais Donc Warpath Ici De fait Et le dernier Brown On a une grosse tête Gros casque Un petit peu dommage Parce que le casque est gris Et puis ça serait vraiment beau Un peu plus métallique Ou gris métallique Mais bon On a la tête qui veut pivoter Le backpack ici Ça se décroche facilement On n'a que deux petits crochets Qui sont très Sensibles disons Qui s'enlèvent facilement Donc on rebranche Voilà Pour la tête On a la même gimmick Du casque Là on peut enlever Pivoter la tête De l'autre côté complètement Et là on a une bouche fermée L'autre était une bouche qui gueule Et on remet le casque Après tout Voilà On a un joint ici Au coude En haut des épaules Le coude peut pivoter Haut et bas Comme ça On a aussi une rotation C'est un soft ratchet On a un autre pivot Juste ici En haut du coude Le coude peut plier On va enlever la drille C'est pas grave Peut plier 90 degrés Les poignets Si on les sort Ils ont des articulations Donc on peut pivoter La taille peut tourner 360 degrés Si on lève la jupette La jambe va de l'avant Complètement De l'arrière Complètement Sans problème On a une articulation En haut de la cuisse Petite rotation Pas beaucoup Mais là Et le genou Peut plier 90 degrés Le pied peut pivoter Sur le côté C'est un petit peu louche Par contre C'est juste le bout des orteils Et peut aussi glisser C'est plus la transformation Mais c'est là Un des gros problèmes Que vous venez de voir La jambe casse Vers l'intérieur Comme ça Et c'est vraiment dommage Donc ouais C'est le gros problème Avec lui C'est ses jambes On peut voir ses jambes Comme s'il s'enirait Comme ça tout le temps C'est vraiment dommage On a aussi les orteils Qui On dirait S'ils vont à l'envers Vous voyez On a vraiment l'impression Qu'ils sont à l'envers Les pieds Si c'est C'est tout Si c'est vraiment ça Mais sinon Quand même bonne figurine On va enlever ça ici On peut peut-être passer A la transformation Brown étant le plus complexe Le plus difficile Disons On va commencer par lui Donc on rentre les poignets Dans les bras Et on squeeze les bras Complètement Comme ça De chaque côté On vient tirer sur le backpack Et on peut voir ici Les deux petits crochets Donc Ces crochets-là Qui tenaient en arrière On vient les fermer Vers l'intérieur Voilà On peut venir Tourner ça ici On a la tête ici Que l'on vient rentrer ici Et un coup qu'elle est rentrée Oubliez ça Aucun moyen de la ressortir Sans utiliser un outil Puisque même avec les ongles La tête est Très serrée C'est absolument aucun moyen De la ressortir Il faut vraiment un outil Pour la ressortir Donc Ouais Petit message À passer On ouvre les petits panneaux ici Et on refait pivoter Le truc ici Le panneau On ouvre la porte ici Et on peut voir ici en arrière Les joints Tout écrasés Il faut que celui-là Soit complètement droit Donc Comme un sur un L On vient mettre les bras Le long du corps Comme ça Et on vient ramener les bras Comme ça en arrière Et on vient revêtir Les bras Avec le panneau Ceux-ci C'est très important De les laisser ouverts Comme ça On va y revenir La taille On s'assure qu'elle est Penchée Et on la fait pivoter De l'autre côté Comme ça Un coup qu'elle est pivotée 180 degrés On tire dessus Et maintenant C'est à la barre La taille ne peut plus bouger Donc On vient ici Ouvrer l'autre panneau Qui est sur le dessus C'est le bumper Avec les lumières Que l'on vient ouvrir Comme ça Et on fait pivoter Le bumper Comme ça Pour l'instant Pour les pieds On vient séparer Les pieds en deux Et on peut voir Que ça donne Déjà le mode véhicule Donc on ouvre Le petit panneau ici Ça Ça On slide Le pied comme ça On fait la même chose De l'autre côté On ouvre ça ici Voilà Voilà On ouvre ça On ouvre ça Et le reste C'est pas mal facile À deviner Qu'on va faire avec Donc on revient Fermer ça ici Et la partie la plus dure Est vraiment Les fenêtres Donc Oups J'ai perdu une roue Voilà Mais bref On va y revenir Donc les petits panneaux ici Très important De les laisser ouvert Et les faire passer Comme ça Encore là Les vitres Ici Même chose ici On refait Passer la vitre Le truc le plus difficile C'est vraiment D'aligner tous les panneaux Ici Voilà Oups Il y a une vitre Qui décolle Ouf Comme je dis Lui il tombe en miettes À mesure qu'on construit Qu'on transforme C'est vraiment Ouf Voilà Ça c'est fait On vient brancher Les panneaux ici On vient fermer Ça ici Voilà On vient fermer Ça ici Et on vient fermer Le panneau Le capot ici Bon La roue maintenant Ça va ici Ok C'est la vis en arrière Qui est défaite Le bas Là La vitre ici Ça fait s'enlever Ça s'enlève Mais ça s'enlève Mais facilement Sans problème Voilà Donc on a ici Hummer Ou Brawl En mode Jeep Et il est vraiment Quand même très bien Donc les roues Sont en rubber Et Bon Celle-ci Elle est tombée C'est un petit peu Dommage Mais la vis C'est juste ici Donc il faut juste La revisser Ça va pas être Un gros problème En arrière Quand même bien C'est juste Un gros Paquet de troubles Tout aligné Ensemble En même temps Mais sinon La Jeep Elle est quand même Très bien Si la roue Ne tombe pas Elle roule très bien Donc On met ça ici On a un petit peg En haut Donc on peut venir Brancher les armes Si on en a Mais Ouais Off Maintenant On enlève Ces armes Off Elle est très Comment dire On a déjà vu La transformation Partout Ailleurs Donc Tout d'abord On ferme les bras Un peu comme Brown Donc on ferme le poignet Et on slide le bras complet On vient ouvrir ça Comme ça Et on met le bras vert Ici On a un slider Donc on fait juste Amener ça vers le haut Pour l'instant Mais on y touche pas On oublie On slide vers le haut Et on oublie On vient tirer Le backtack Juste ici Et on vient Fermer la tête À l'intérieur du corps Comme ça Maintenant On peut voir Les roues ici On ouvre la roue Et on fait glisser La roue Vers l'arrière Donc on ouvre Le pneu On fait flipper Ah Les gros doigts Bon Voilà Et on fait glisser la roue Comme ça Maintenant On peut voir Ici C'est sur un double joint Disons Un slider Donc on vient Ramener le truc Vers l'arrière Le plus possible Et on ramène ici Et il y a comme Deux petits trous Sur les épaules Que le câble Va venir se brancher Donc Voilà Maintenant On vient juste Brancher Les cheminées En haut ici Il y a comme un peg Qui va venir se brancher Dans le trou du slider C'est pas la meilleure connexion Disons Ensuite On vient fermer Ça ici Voilà Même chose De l'autre côté On vient fermer On vient fermer Ça ici Pour les jambes On ferme Les pieds On ferme Le pied Voilà On ramène De l'autre côté On a les Panneaux ici Qui s'ouvrent Et ceux-ci C'est des panneaux Métalliques D'ailleurs On combine Le genou À l'intérieur On combine Le genou À l'intérieur Voilà Il faut s'assurer Que les bords Sont sur le dessus On peut venir Brancher les jambes Et ensuite On vient fermer Les panneaux Et voilà Ensuite On a le petit panneau Juste ici Qui va venir se descendre Et se brancher Dans les jambes Voilà Donc on a Hop Complètement transformé Comme je dis Les cheminées ici Ne veulent pas Rester branchées C'est vraiment dommage Mais c'est ça On a le petit gimmick Ici De ces trucs-là On peut lever Et là On a les connecteurs Pour le trailer De Masterpiece MP10 Optimus Prime Donc je n'ai pas Le trailer Malheureusement Donc je ne peux pas Le montrer Mais sinon Hop Il est transformé Et évidemment Il roule très bien Donc petit camion Ici On peut ouvrir Les miroirs Petit camion Le câble Est vide On a Vitres fumées Gris métallique Lumière ici Les rouges En rubber Également Rien d'autre Vraiment à dire Petite lumière rouge Ici en arrière Et c'est pas mal tout Petit truc aussi Que j'ai oublié de mentionner Pour Brown On a la drill Ici Que l'on peut mettre En avant Donc Ouais Petit d'ailleurs Qui Ouais Donc Brown Et On passe Finalement À Warpath Warpath Qui est vraiment Mon préféré On enlève ça Ici On enlève ça Ici Bon Transformation Quand même bien On vient fermer Les coudes On enlève Les chenilles Ici On relève ça Ici On ouvre le panneau Du bras Si on est capable Bon Voilà On fait flipper La main À l'intérieur Et on vient Rebrancher La chenille On laisse Le panneau Vert Très 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 important Il faut laisser Le panneau Vert Des bras Donc On vient Fermer ça Ici On ouvre La chenille On lève Ça Ici On ouvre Le panneau Ici On le laisse Ouvert On flipper La poignée De On referme La chenille Voilà Comme ça On peut venir Brancher Les deux jambes Ensemble Voilà On met ce debout C'est très squeaky On glissait Les jambes À l'intérieur Comme ça On s'assure Que la taille Est vraiment droite Et On peut venir Continuer De serrer Les jambes À l'intérieur Et ça va bloquer À la fourche Ce qui est normal C'est là la limite Donc Pendant ça On vient en arrière On ouvre le panneau Ici Complètement On le met droit On ouvre ça ici Et on ouvre ça Et ici Comme ça Le panneau ici En dessous de la tête On a de la misère Un petit peu à avoir Mais il y a un petit levier Que l'on vient pousser Et ça fait sortir le canon Donc on tire dessus Et là on peut rentrer la tête Et la fermer complètement Maintenant Pour les bras Là c'est le truc Un petit peu plus difficile Les panneaux Qui sont ici Ces panneaux là Il faut les glisser Vers l'extérieur C'est très 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 Difficile Tout le torse Est en métal Incluant ces panneaux là Ah Lui il est fait Comme là On a tiré ici Et on vient Amener le bras vers le bas Et on referme Le panneau Ici Donc il faut faire La même chose De l'autre côté Mais lui Il est absolument Serré Comme ça Pas de bon sens J'ai un petit outil ici Pour m'aider Voilà Donc le bras est défait ici On ramène vers le bas On glisse Voilà Maintenant on vient Tirer la tourelle Vers le haut Et on peut voir ici Les bras On peut les monter Vers le haut Comme ça Comme ça Et là on s'assure Que le premier joint Ici De chaque côté Rentre à l'intérieur Donc ici On rentre le joint À l'intérieur Voilà Et là on peut Brancher les bras Dans les jaunes Comme ça Et de l'autre côté Comme ça Maintenant on amène Ce panneau là Au complet Vers l'avant Et on le rabat ici Et voilà Comme ça Il ne tient pas tellement Mais ça tient pareil Et la tourelle On la ramène vers le bas Et voilà Nous avons Warpath Complètement transformé En mode tank Et il est vraiment Superbe La tourelle Peut tourner 360 degrés Sans problème Le canon Peut monter Descendre Et On a des Petits trous En dessous Ça fait rouler C'est pas extra Mais ça fait le boulot On a aussi Un petit trou ici Si on veut Lui rajouter Sa mitraillette Ça fait un petit peu Gros à mon avis Mais bon C'est C'est Warpath Donc Ouais Je les adore Vraiment Le petit trio Beau petit Beau petit set Mais vraiment Moi c'est Warpath Yeah Donc lui Bon La roue Elle l'a lâché Ça ne m'a pas arrivé Avant C'est pas un gros problème Les vitres qui s'enlèvent Ça peut se coller au pire Mais vraiment Tout est Un amalgame De panneaux Bizarres Je dirais que c'est Le moins fort du lot Ici Il y a les points Qui Vraiment de la difficulté À rester tenir Mais sinon On travaille très bien Comme petit camion Et Bon J'ai oublié De faire la comparaison Robo On va y passer plus tôt Tantôt Mais On peut être De faire une comparaison De véhicule Donc Avec Un petit copain Donc Petite comparaison Rapidose Pour Huff On a Les petits High Gear Et Magic Square Juste ici Donc Ouais C'est Bon Ils sont très petits Mais bon Ça reste Huff Pour Braun Nous avons Le Titans Return Et le High Gear Braun Donc Ouais Quand même très bien Bon Évidemment Les petits Ils sont différents Magic Square Et High Gear Pour Warpath On a Le Generation Mettons lui ici Le Iron Factory Iron Factory Warpath On a Le Generation Classic Warpath On a Le G1 Warpath On peut voir ici Le G1 Il est très 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 similaire On parle d'un type de tank Il est très très similaire J'aime beaucoup Le derrière est un tout petit peu plus long Et on a un panneau gris Ici Il est rouge C'est un petit peu dommage Mais Bon C'est pas la fin du monde Mais comme je dis Ils sont très 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 ressemblants J'aime beaucoup pour ça Et pour le plaisir ici On a Le Bad Cube Warpath Qui est Ils ont une petite coche Plus gros Pas grand chose Mais un petit peu Donc Ouais Sinon Peut-être faire une comparaison En robot J'ai oublié de le faire tantôt Alors On va passer tout de suite Au mode robot Juste Le montage vidéo Bon Bon Juste une petite aperçue Rapidose Avec les modes robots En comparaison Donc on a ici Les deux Huff De High Gear Et Magic Square On a ici Le Brawn Titan Returns Et le Brawn High Gear On a le G1 Oups J'ai un Warpath Qui est miniature On a ici Le Iron Factory On a Un petit peu De la même taille Attention Le Generation Classics Warpath Et pour le plaisir Nous avons Le Bad Cube Warpath Qui est Beaucoup plus haut Bon Il me manque Les Bad Cube Huff Et Brawn Que je n'ai Pas été Capable De mettre La main Dessus Mais Peut-être Un jour Donc Ouais C'est Un beau Petit trio Il y a Il y a Ces problèmes Mais Comme je dis Ça se vend Vraiment pas cher Ces temps-ci Beaucoup de magasins Font des liquidations De ce trio Donc C'est quand même Facile Les trouver À 60$ Pour le trio Donc Environ 20$ Pièce Ce qui fait Environ 30-40$ Canadiens Et Ouais Bon Moi Mon préféré C'est vraiment Warpath J'aurais vraiment aimé Que le Final Factory Et sorte leur figurine Individuellement J'aurais simplement Acheté Warpath Selon moi C'est lui qui vaut la peine Huff Est très bien Mais je ne suis pas Un gros fan de Huff Particulièrement Donc Oui Il n'y a pas trop De problèmes Brown Si on le laisse En mode robot Il est superbe Vraiment là Très beau le robot Ici là Si on ne lui touche pas Mais quand on commence A jouer avec Les genoux Qu'on a bougé Les panneaux Qu'on a décrypté Ouais C'est un petit peu Problématique Selon moi C'est surtout Le mode véhicule La transformation Il y a beaucoup De panneaux Plein de trucs Éclatent Et Vous avez vu Pendant la revue Une vitre Qui est partie Le miroir Qui tombait Une roue Qui est tombée Ouais Il est bien Mais il pourrait Être mieux C'est vraiment Le plus Le maillon Faible Du trio Disons Donc Ouais Quand même Un beau petit trio Moi c'est surtout Pour Warpath Je suis excessivement Satisfait Du trio Juste pour lui Simplement Et Ouais Je recommande Quand même Allez vous procurer Ou sinon Trouvez quelqu'un Qui a acheté Le trio Et Qui Serait prêt A se départir De Un de ceux Que vous voulez Si vous voulez Brawn Offer Ou Négocier Le Moi c'était Pour Warpath Donc J'ai peut être Quelqu'un Qui serait déjà Intéressé A mon offer On verra Plus tard Mais Ouais quand même Très bon trio Au prix qui sont vendus Je le recommande Quand même Il est juste Averti De Brawn Qui est Quand même Faible Donc Ouais C'est pas mal tout J'ai réveillé Surtout Quand même Au trio Quand même Recommandé Pour le prix Maintenant Vu que Les prix Commencent à descendre Et Ouais C'est pas mal tout Donc Merci d'avoir écouté Laissez un commentaire Et On s'amusera Merci Et A prochain Sous-titrage ST' 501